Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage c'est toujours sur la partie du pointeur nous allons écrire un programme qui utilise les pointeurs pour remplir un tableau T de dimension n ensuite le programme va afficher les éléments du même tableau par ordre décroissant c'est à dire il doit trier par ordre décroissant les éléments du tableau T alors c'est ça le résultat, c'est l'utilisateur choisit ces éléments là donc ça c'est le résultat, les éléments triés par ordre décroissant avant de passer à la solution je vous donne la méthode qu'on va suivre d'abord on va déclarer un tableau T avec comme valeur initiale 10 éléments vous pouvez choisir plus après on va déclarer deux pointeurs P1 et P2 qui seront utilisés par la suite ensuite on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre d'éléments qu'il souhaite stocker dans le tableau normalement T, on suppose qu'il a choisi 6 après ce qu'on va faire, on va utiliser un pointeur qui va pointer sur le premier élément du tableau T de la manière suivante, dans un premier temps P1 pointe sur T et après pour remplir le tableau, il se fait d'utiliser une boucle qui commencera à partir de cette case jusqu'à cette case là donc ça ce sont les indices T2, si vous voulez utiliser ça avec un pointeur normalement ça c'est l'adresse de la première case, ça c'est l'adresse de la dernière case et P1 commence à partir de cette case jusqu'à la fin à l'aide d'une boucle avec les deux instructions suivantes voilà, et après pour remplir le tableau, il se fait d'exécuter les instructions suivantes avec ces deux lignes de code voilà, printf et après scanf pour remplir ou bien récupérer la valeur de la case dans l'étape suivante, nous comparons chaque élément du tableau avec les autres éléments pour ce faire, on va utiliser deux boucles une avec le pointeur P1 et l'autre avec le pointeur P2 alors la première boucle avec le pointeur P1 commence à partir de cette case jusqu'à la fin après pour la deuxième boucle P2, elle va commencer toujours à partir de P1 plus 1 jusqu'à la fin aussi et donc pour visualiser ça, on suppose qu'on a les deux boucles dont la première itération, la première boucle commencera à partir de l'élément 0 et la deuxième boucle commencera à partir de l'élément avec l'indice 1 et à chaque itération, on va vérifier la condition suivante S coup P2, ou bien le contenu de la case sur laquelle il pointe P2 est supérieur à la valeur sur laquelle il pointe P1 alors il y a deux choix, donc si la condition S est vraie, alors on va échanger les valeurs sinon on ne fait rien, alors on commence avec la première itération alors comme vous voyez là, 13 est supérieur à 4 alors on doit échanger les valeurs et nous passons à la valeur suivante avec la deuxième boucle jusqu'à la fin des itérations de la deuxième boucle et après nous devons passer avec la première boucle à l'élément suivant c'est à dire 1 et nous répétons les mêmes instructions est-ce que c'est supérieur à 4, oui alors nous effectuons l'échange après cette étape là aussi jusqu'à la fin et après nous aurons le tableau T trié par ordre décroissant il suffit maintenant de l'afficher tout simplement avec une boucle qui commencera à partir de T donc là P1, on va pointer au départ sur P jusqu'à T plus N moins 1 et à l'aide de cette instruction là, nous pouvons afficher le contenu de la case maintenant nous allons passer à code blocks pour tout simplement traduire cette méthode alors on commence avec la déclaration du tableau alors on suppose que la taille du tableau est 100 après c'est à l'utilisateur de choisir le nombre d'éléments qu'il souhaite stocker après donc ce nombre là sera stocké dans la variable N et on va aussi déclarer la variable temporaire TMP après on va déclarer les deux pointeurs P1, OC étoile P2 après ce qu'on va faire, on va donc demander à l'utilisateur voilà, après scanf pour récupérer cette valeur stage T, après ça c'est l'adresse de N voilà, après on va utiliser printf pour afficher d'abord un petit message comme ça, après on va afficher ce message là lui ici il y a les éléments du tableau T et après on va utiliser une boucle comme déjà expliqué avec le pointeur P1 qui commence à partir de T après point virgule P1 ne doit pas dépasser T plus N et après finalement P1 plus plus voilà, après donc on va utiliser les deux lignes suivantes printf après là, donc le T entre deux crochets pourcentage de T, voilà, crochet égale après on va mettre là P1 moins T plus 1 pour afficher par exemple 1, 2, 3 jusqu'à la fin et après pour récupérer chaque valeur on va utiliser scanf pourcentage de T et là, voilà, P1, comme ça voilà, donc ça c'est la première étape la deuxième étape dans notre programme on va utiliser deux boucles pour comparer et aussi effectuer l'échange des éléments afin de rendre les éléments triés par ordre croissant alors on va utiliser une première boucle qui va commencer à partir de T P1 est strictement inférieure à T plus N et finalement P1 plus plus voilà après on va utiliser une deuxième boucle pour P2 cette fois qui commence à partir de P1 plus 1 donc P2 inférieure à T plus N donc comme on a déjà expliqué au niveau de cours et au niveau de l'explication voilà, T2 plus plus voilà, après ce qu'on va faire on va échanger le contenu de TMP reçoit l'étoile P1 voilà après l'étoile P1 contenu de cette case on va l'affecter à ce contenu-là étoile P2 c'est-à-dire l'autre élément et finalement pour effectuer l'échange P2 reçoit dans un donné temps la valeur de TMP voilà après la dernière chose bien sûr il faut donc après le trait des éléments il faut afficher les éléments du tableau trié alors là on va ajouter un petit message alors les éléments du tableau par ordre décroissant et après on va utiliser donc cette boucle-là qui commence à partir de T alors T après P1 strictement inférieur à T plus N et après P1 plus plus et après pour afficher tout ça donc print voilà entre deux parenthèses là pourcentage de T espace et après virgule étoile P1 voilà maintenant on va exécuter pour voir donc pas d'erreur donc on va décisir une taille par exemple de 15 éléments donc on va choisir on va choisir 15 éléments voilà donc on a choisi ces valeurs là donc alors les éléments trait par ordre décroissant sont alors là on a ici une erreur normalement on doit avoir une autre chose ici alors le problème c'est qu'on a oublié d'ajouter là la condition F donc là étoile P1 inférieur à étoile P2 après là on va voir parenthèse et on va copier tout ça ici voilà à pleurs là on va exécuter à nouveau pas d'erreur donc on va choisir une taille de 6 éléments voilà donc les éléments trait par ordre décroissant sont les suivants et voilà donc ça c'est la solution de cet exercice si vous avez d'autres solutions merci de les partager dans la section des commentaires de cet exercice Sous-titrage ST' 501